Hello Mireille et Paulette, aujourd'hui je vais te révéler tous les secrets pour avoir les boucles les mieux définies possibles et aujourd'hui on va casser du mythe. Comme ça fait super longtemps que j'ai pas pu publier parce que tout simplement j'avais mes enfants à garder H24, ça serait hyper sympa si vous pouviez mettre un petit j'aime pour m'aider à me relancer sur Youtube puisque l'algorithme ne va pas du tout être tendre avec moi. Pour en revenir au sujet des boucles sans frisottis, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué surtout quand on est néophyte, quand on commence justement à rentrer dans le naturel, savoir ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Il y a tellement d'informations en fait disponibles sur internet qu'on est vite perdu et désemparé face à la multitude de conseils. Et cette vidéo en fait elle va être là pour justement vous expliquer, pour aussi vulgariser et vous montrer les bons gestes, les bons produits, pour vous aider en fait à comprendre toute cette science qu'il y a derrière le cheveu bouclé pour que vous puissiez révéler le maximum de votre beauté capillaire. Et à la fin de la vidéo je vais te proposer évidemment une routine capillaire personnalisée selon ta porosité. Et si tu sais pas ce que c'est que la porosité, n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram, j'ai fait un post rien que pour ça. Allez c'est parti pour les conseils pour avoir les boucles les plus définies possible. Bon Mireille, c'est parti pour la mission. Alors, il y a beaucoup de personnes que je vois faire ça en fait en sortant de la douche qui vont énormément essorer leurs cheveux, enlever toute l'eau et en fait justement l'eau c'est ce qui va définir les boucles. Et faire ça, ça va créer énormément de frisottis donc c'est à éviter. La bonne solution en fait c'est de commencer à travailler sur cheveux vraiment assez humidifié parce que l'eau va être un vecteur des produits, il va permettre aux produits de bien pénétrer la fibre capillaire. Ce que je vois aussi souvent, c'est des personnes qui ne font pas attention à l'ordre dans lequel elles appliquent leurs produits. Selon ton type de cheveux, tu vas préférer une méthode avec un produit plus léger au début, puis de plus en plus gras. D'autres personnes vont préférer l'inverse, bref. Mais là Mireille, ça va être à toi de tester ce que tes cheveux préfèrent. Mais l'erreur la plus fréquente, c'est je vois des personnes utiliser des produits qui ne sont pas adaptés à leur porosité, tout simplement qu'ils vont être trop légers, qu'ils vont en mettre trop parce que justement ce n'est pas adapté à leur porosité et surtout qu'ils vont en mettre dès le début de la racine et en fait ça peut énormément alourdir les cheveux. Et aussi des personnes utiliser en fait des brosses qui sont à vocation on va dire pour démêler et pas forcément pour styliser. Alors il faut savoir que ça peut fonctionner aussi dans certains cas, mais effectivement il y a certaines brosses qui seront plus adaptées que d'autres en fait pour styliser, pour définir la boucle et ce n'est pas forcément le cas de celle-ci, même si elle peut totalement faire le job. Ensuite ce que je vois souvent faire, c'est des personnes en fait qui vont scruncher comme ça de façon assez véhémente, voilà, qui vont scruncher dans tous les sens et en fait ça, ça va créer énormément de frisottis parce que techniquement on n'est pas censé scruncher à cette étape-là. La bonne solution déjà ça va être de commencer par faire des sections, notamment si tu as beaucoup de cheveux et d'utiliser un leave-in ou une crème sans rinçage adaptée à ta porosité. Et ça, ça sera du coup en fin de vidéo et de bien le répartir en fait sur toute ta chevelure en commençant vers le milieu de ta chevelure et en remontant petit à petit pour en mettre on va dire un petit peu plus près des racines pour définir cet endroit-là. Et ensuite de bien répartir avec une brosse qui va styliser. Alors même si moi je n'aime pas cette brosse-là, sachez que c'est une brosse qui est énormément appréciée des curlières. Ensuite, la grosse erreur que je vois, c'est des personnes qui vont appliquer du gel comme ça en scrunchant vraiment à l'arrache et surtout un gel qui n'est pas du tout hydratant et qui contient de l'alcool et qui donc va être extrêmement asséchant sur le long terme, sur la fibre capillaire. Donc ça, c'est à éviter, regardez la composition de vos gels, vérifiez s'il y a de l'alcool dedans. La bonne solution, ça va être d'utiliser en fait un gel hydratant, sans alcool, avec de bons actifs. Et pour les personnes en fait qui ont des boucles, qui ont du mal à se définir ou de texture comme c'est mon cas, vous pouvez aussi faire des finger coils. C'est une technique popularisée par les femmes afro pour également définir les boucles et ça fonctionne aussi sur des cheveux un petit peu plus ondulés. Ça va justement avec le gel bien former les boucles et elles vont en fait tout simplement rester sur le long terme. Vous pouvez en faire plein de petites, vous pouvez en faire des grosses comme moi. Et ensuite, l'intérêt, c'est de venir scruncher, mais juste comme ça. Voilà, vous ne scrunchez pas dans tous les sens et vous continuez à maintenir la pression sur le même scrunch. Alors nous sommes seulement à mi-parcours, mais je pense que vous pouvez déjà apercevoir la différence de qualité de cheveux. Il y a un côté qui est beaucoup plus brillant, les boucles sont mieux définies, on va trouver moins de frisottis. Et il y a un côté qui a l'air en fait un petit peu plus gras, mais en même temps un petit peu plus sec, où on va retrouver énormément de frisottis, beaucoup moins de définition. Bref, les cheveux en fait ont l'air tout simplement moins sains. On va désormais passer à l'étape suivante, l'étape importante du séchage. Alors clairement, ne jamais sécher ses cheveux sans embout diffuseur. Clairement, ça s'est à éviter, ça va créer beaucoup de frisottis. Mais aussi, je vois beaucoup de personnes mal se servir du diffuseur et faire ce geste-là. On ne sait pas, ils essaient de déboucher leur toilette ou un geste, voilà, c'est un geste un peu curieux. Bref, ça va venir secouer les boucles dans tous les sens, ça va créer du frisottis, ça va emmêler les boucles. Bref, c'est vraiment le geste absolument à éviter. Je ne sais pas ce que vous cherchez à faire avec ce geste, mais vraiment, non, on ne débouche pas les toilettes là, ce n'est pas le but. Bref, le geste qu'il va falloir adopter, en fait, c'est d'utiliser une chaleur douce et, en fait, rester comme ça, statique, pour éviter tout simplement les frisottis. Et le mieux, c'est d'utiliser une cloche comme celle-ci. Alors celle-ci, clairement, je l'adore, c'est une découverte assez récente. Ça sèche trop bien mes cheveux, bref, je kiffe. Résultat des courses, mes cheveux, d'un côté, sont secs à 70%, à savoir le bon côté, il reste à peu près 20-30% à faire à l'air libre, et l'autre côté, en fait, est beaucoup plus humide. Et je pense que les résultats, en fait, se passent de commentaires, puisque vous voyez bien qu'il y a un côté qui est beaucoup plus défini que l'autre, où il y a beaucoup plus de frisottis, c'est un petit peu plus brouillon. Et ensuite, ce qu'il va falloir faire, notamment, en fait, pour garder l'hydratation, ça va être de sceller celle-ci avec une huile. Donc vous pouvez prendre une huile végétale de préférence et, en fait, l'appliquer comme les mouvements qui vont suivre pour, en fait, casser cette cuticule que, parfois, en fait, le gel peut former, cette cuticule, en fait, un petit peu rigide. Et, en fait, avec l'huile, vous allez venir, en fait, scruncher comme ça pour casser délicatement cette petite carapace que le gel aura formée. Mais c'est très important, en fait, d'avoir cette carapace, même si, sur le moment, ça peut vous perturber. En fait, ça va tout simplement aider votre cheveu à rester bien bouclé sur le long terme. Et ça, c'est typiquement le geste qu'il ne fallait pas faire à appliquer son huile en tirant vers le bas. Ça va casser les boucles. Et alors là, on est à J plus 2. Donc, vous pouvez voir que, d'un côté, mes boucles, voilà, sont assez rebondies. On a quand même un peu de frisottis, surtout que c'est le côté sur lequel je dors. Donc, il est principalement un petit peu plus sensibilisé. Et on voit que l'autre côté n'est pas moche, mais surtout, il est très gras, très poisseux, parce qu'évidemment, on a mis trop de produits, pas adaptés à la porosité. Et on voit que c'est quand même un petit peu plus brouillon, même si je trouve que le résultat n'est pas si mal que ça. Mais on voit qu'il y a déjà des nœuds qui ont commencé à se former, qui a quand même beaucoup de frisottis pour un J2. Et au final, bon, je pense que ça se passe de commentaire. Vous me pardonnerez un petit peu cette coupe anarchique, surtout que j'ai fait du sport, j'ai attaché mes cheveux. Mais on voit bien la différence. Alors, effectivement, il y a un côté où il y a plus de volume, mais c'est normal, on a séché vraiment un peu n'importe comment pour avoir justement cet effet volume. Comme quoi, avoir deux belles boucles n'est pas simplement lié à la génétique, c'est aussi de bons produits et de bons gestes. Et vous voyez qu'également, au niveau de la brillance, en fait, ça joue énormément. Là, on est à J plus 3, du coup, et on voit déjà comme ça qu'il y a une nette différence entre les textures. Donc ici, on voit que les boucles sont toujours plus ou moins définies. On voit qu'il y a plus de frisottis que la veille, mais c'est totalement normal. Je vous rappelle que je fais du sport, que je vis, que j'ai des enfants, que j'attache mes cheveux, que je détache mes cheveux. Bref, mes cheveux vivent et c'est normal d'avoir des frisottis. En revanche, on voit que de l'autre côté, les boucles sont beaucoup plus détendues. Il y a beaucoup plus de frisottis, mais aussi, on a toujours cette texture un petit peu poisseuse, alors qui rend brillant, du coup, à l'écran. On a l'impression que c'est brillant, mais en réalité, c'est un petit peu poisseux. Là où l'autre côté, en fait, est beaucoup plus hydraté, beaucoup plus doux et globalement aussi, beaucoup moins emmêlé au toucher. Maintenant qu'on a parlé des gestes, on va désormais parler des produits. Et je vais vous proposer, en fait, trois routines selon la porosité de vos cheveux. Donc pour la porosité, je vous renvoie vivement, en fait, à mon compte Instagram où j'ai fait un post dessus ou encore à ma vidéo sur YouTube que tu vas retrouver directement dans la barre d'infos. Du coup, pour les cheveux peau-poreux, je te conseille vivement d'utiliser un leave-in très léger comme ce petit leave-in Hurtekram. Et pour fixer tes boucles, un petit gel d'aloe vera qui ne sera pas trop fixant, qui ne fera pas trop d'effet cartonneux. Si tu as les cheveux un tout petit peu plus poreux, mais quand même assez peu poreux, tu peux évidemment utiliser le leave-in Boucle M qui est très très léger et très agréable. Maintenant, si tu as une porosité plutôt moyenne, je te conseille vivement en leave-in le Curl Nectar ou encore la crème noire au naturel qui est très très bien. Pour le gel, je te conseille soit le Boost Curl, soit la marque Unique qui est aussi très très bien et qui sera plutôt adaptée à une porosité moyenne. Pour tout ce qui est porosité forte, en termes de leave-in, je te conseille vivement, enfin là du coup, on sera plutôt sur une crème et pas vraiment sur un leave-in, mais tu m'as comprise, on sera plutôt sur la crème Nier qui est très très bien, dont beaucoup de cheveux à forte porosité et frisés ou crépus adorent cette crème. On a également la crème d'hibiscus de Calia Nature ou encore la Magic Twist de Les Secrets de Loli. Donc, bien évidemment, utiliser soit du gel d'aloe vera, du gel de lin ou encore le Boost Curl qui fera très bien l'affaire. Et pour sceller l'hydratation, on pourra également partir sur un beurre de karité ou encore de l'huile de coco. Mireille et Paulette, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à la partager à une copine ou même à un copain qui a peut-être besoin de ses conseils pour tirer sa boucle vers le haut. En tout cas, j'espère que t'auras passé un beau moment. Moi, je te dis à dimanche prochain avec mes 10 indispensables Curly Air. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.